Et coucou, allez nous voici parti pour les tirages astraux de janvier 2023, donc des tirages express comme d'habitude où j'utilise cette fois-ci l'oracle de Shine et l'oracle E, l'oracle de E pour avoir un petit message. Donc on fera signe après signe, je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant si vous le connaissez, au moins ça vous permettra d'avoir un tirage un petit peu plus personnalisé puisque là nous sommes sur des tirages généraux qui peuvent ne pas raisonner pour tout le monde ou du moins le fait d'avoir, de regarder les différents tirages pourront vous apporter plus de réponses. Voilà, allez place au tirage. Et cette fois on part avec le signe de la Vierge. Alors je la positionne bien sauf que si je ne le mets pas là, vous ne pourrez pas voir. Voilà, amis Vierge, on y va pour vous les énergies de ce mois de janvier 2023, donc signe solaire, lunaire, ascendant. On y va, on en a une. Allez, pour les Vierges. Hop, celle-ci qui était restée là, celle-ci qui est là, et celle-ci. Voilà, les cartes viennent vite, je peux vous dire qu'elles ont envie de parler. Alors pour vous les Vierges, pour ce mois de janvier 2023, on voit que vous avez besoin de prendre du recul par rapport aux situations. Vous avez besoin peut-être de réfléchir, peut-être de vous détacher de quelque chose, de vous éloigner. Alors pas forcément définitivement, ça peut être vraiment de manière provisoire de quelque chose, parce que peut-être que vous vous sentez fatigué, et on voit, on a cette carte de prendre une décision. Donc vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vraiment de prendre du recul pour ne pas prendre une décision en fait à la hâte. Parce que, on voit vraiment que, je pense que voilà, il y a ce côté où vous avez du mal à prendre une décision, peut-être pour certains. En tous les cas, il y a une décision qui va devoir être prise. Et pour ça, ça demande de prendre du recul. Donc là, au mois de janvier, c'est ça. Vous êtes en prise de recul pour pouvoir prendre une décision vraiment, je dirais, en votre âme et conscience. Et on voit que, de toute façon, il y a un changement qui arrive, et qui va être positif pour vous. On a de très belles cartes, le changement, la renaissance. Donc on va faire le vide, prendre une décision, le changement, la renaissance. Donc il y a quelque chose qui est très positif pour vous. Il y a un changement qui arrive, donc pour ça, il va falloir prendre une décision. Et au mois de janvier, en fait, vous prenez du recul par rapport aux choses, pour pouvoir aller vers du renouveau. Il y a de l'évolution qui est là. Donc c'est vraiment un très joli tirage. Il y a du changement qui est là. Vous faites-le vite parce que je pense vraiment que vous avez peut-être du mal à faire peau neuve. Vous avez peut-être du mal à vous libérer de certaines choses du passé, vous voyez. Et que du coup, il y a un peu une lutte pour pouvoir changer. Donc le changement va se faire de manière positive, mais c'est vrai que là, au mois de janvier, il y a une prise de recul qui est faite pour aller vers ce changement, pour aller vers ce renouveau. Mais on voit que, voilà, janvier, c'est... On a besoin de faire le vide pour pouvoir vraiment accueillir le nouveau. Et ce n'est pas évident encore pour vous de pouvoir lâcher le passé. C'est pour ça qu'il y a peut-être une décision qui est difficile à prendre pour vous. Mais en tous les cas, le changement sera positif en tous les cas. Même si, ben voilà, là, vous prenez le temps de le faire et c'est très très bien comme ça. Les petits messages pour vous pour janvier 2023 pour les Vierges. Hop ! Celui-ci. Soyez magnanimes. Alors, le petit message. Cette carte, elle nous dit qu'il est temps que votre vraie nature s'épanouisse tel un crocus au printemps. Vous n'êtes qu'une grosse boule d'amour et la seule chose que vous désiriez, vraiment, c'est d'en faire profiter tout le monde. Le moment est venu de contacter cette vérité supérieure et de libérer votre esprit généreux. Quelqu'un a-t-il besoin d'un peu de gentillesse ? Donc on voit que vous avez vraiment envie de donner et que malgré la prise de recul, Eh bien, ça ne vous empêche pas, en tous les cas, de pouvoir partager, de pouvoir donner de l'amour. Vous n'êtes pas fermé. C'est simplement que vous prenez de la hauteur pour prendre la meilleure décision pour pouvoir avancer. Voilà pour vous, amis Vierges.